Musique Une aventure avec Tom Sawyer Oh ! Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? J'ai une idée ! Dit Paloma à son frère Enzo Prenons un livre, on ne s'ennuie jamais quand on lit Toi aussi Pipo Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain En un clin d'œil, par la magie de la lecture Ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre Pourquoi tu fais la tête ? Demande Enzo à Tom Sawyer Oh ! Tous mes copains sont partis se baigner Et ma tante Polly veut que je repeigne la palissade On va t'aider Dit Paloma Pipo trempe la patte dans le pot de peinture Ce qui, en langage de chien, signifie Au boulot ! Tom retrouve le sourire et tous les quatre, ils peignent en siffletant Arrive un garçon élégant, au nez pointu et arrogant Il porte une veste bien boutonnée, une belle casquette et un foulard bariolé Oh ! C'est Alfred Temple, un frimeur ! René Tom Trolololololure ! Je vais me baigner ! dit Alfred Dommage que vous soyez obligés de travailler Mais pas du tout ! s'exclame Paloma On s'amuse comme des fous ! Vraiment ? Vraiment ! Dissent Tanker, Paloma, Enzo et Tom Je peux peindre moi aussi ? Demande Alfred interloqué Tom réfléchit Non, non, ce n'est pas une bonne idée C'est très difficile Il ne faut pas dépasser Allez, s'il te plaît Je te donne mon foulard Tom lui tend son pinceau Aussitôt, un, puis deux, puis trois Quatre enfants arrivent et réclament chacun un pinceau Bientôt, ils sont une dizaine à repeindre la palissade Incroyable ! Ils ont même apporté des petits cadeaux Quatre baguettes de bois Une grosse pelote de ficelle Douze perles couleur arc-en-ciel Des moitiés de chandelles, une clé Un soldat de plomb, un sifflet, des rubans Des plumes bleues et vertes Pipo les couve du regard Une heure plus tard La clôture étincelle comme neuf Les enfants examinent leur butin Que va-t-on faire de ce bric-à-brac ? Demande Tom Vous allez voir Dit Paloma Entre les quatre baguettes de bois Elle tend le foulard de soie Et accroche la très longue ficelle Sur laquelle elle attache La ribambelle de petits objets Et voilà, un beau cerf-volant Allons le montrer à Huckleberry Dit Tom C'est mon ami Par contre, je vous préviens C'est un original Les enfants marchent jusqu'à un gros tonneau D'où jaillit un garçon portant un chapeau rapiécé Huckleberry fait pour vous servir Superbe cerf-volant Je peux le tenir ? Il sort de son tonneau Prend la ficelle Et se met à courir Et... Catastrophe ! Le cerf-volant s'échappe Retrappons-le ! Cri Enzo Le cerf-volant monte dans les nuages Traverse le village Croise un héros grognant Et va se planter dans le jardin d'une belle maison Tom s'arrête de courir Et devient rouge d'émotion C'est la maison de Becky Son amoureuse Murmure Huckleberry La maman de Becky Court vers eux paniquée Becky est partie dans la grotte Chercher des fossiles Elle n'est pas rentrée La grotte ? C'est très dangereux Dit Tom Il y a des serpents Des chauves-souris Des éboulis Allons-y Dit Huckleberry Je connais un raccourci Paloma ramasse le cerf-volant Coinse la poignée dans la poche de sa salopette Et s'élance Huckleberry les guide jusqu'au bord du Mississippi Il monte dans une barque Et rame jusqu'à l'autre rive Où se trouve la grotte Pipo s'arrête net devant l'entrée de la grotte Et s'assied sur le cerf-volant Où ! Où ! Où ! Ce qui, en langage de chien, signifie Je n'irai pas ! C'est tout noir là-dedans ! Enzo allume les bougies Et les quatre amis entrent dans la caverne Pecky ! Pecky ! Cri Tom On est venu te sauver ! Dit Paloma Mais Pecky ne répond pas Les enfants s'engouffrent dans les galeries Mais c'est un véritable labyrinthe A leurs pieds, des écrevisses glissent Des serpens sifflent Regardez ! Tout au fond, ça brille ! Crie Enzo Un trésor ! S'écrit Eucleberry Plongeons l'attrapé D'abord, retrouvons Becky ! Décide Tom Au secours ! Murmure une petite voix dans le noir C'est toi, Becky ! Crie Tom, qui reprend espoir Oui ! Oui ! Ils suivent l'écho de la voix Jusqu'au fond d'un long tunnel Becky est là Tom la serre dans ses bras Oh Becky ! Mais un vol de chauves-souris Passe au-dessus de leur tête D'un coup d'elle, Elles éteignent les bougies C'est le noir complet Comment allons-nous retrouver notre chemin ? Dit Emzo Paloma, tu as une lampe torche ? Paloma fouille dans ses poches J'ai mieux que ça Nous sommes sauvés La poignée du cerf-volant Est restée coincée dans ma salopette On va suivre la ficelle Et on retrouvera l'entrée de la grotte Paloma a raison La ficelle dessine un chemin Qui les guide jusqu'à la lumière A la sortie Il retrouve Pipo Assis sur le cerf-volant Bravo ! Dit Emzo Grâce à toi Le cerf-volant ne s'est pas envolé Et la ficelle est restée tendue Mais soudain Un mur dégringole Et bouge l'entrée de la grotte Le trésor ! On l'a perdu à tout jamais ! Soupire Tom Huckleberry Prend ses amis par les épaules Ce n'est pas important Le vrai trésor C'est nous C'est notre amitié Et voilà pour cette version Revisitée de Tom Sawyer Tom Sawyer Est un roman qui a été écrit Donc par Mark Twain Et publié en 1876 En Angleterre Puis aux Etats-Unis Mais c'est vraiment pour nous En France Dans les années 1980 Que la série connaîtra Un immense succès Grâce au dessin animé Je te laisse Cliquer dans les liens De ma description Pour en savoir plus Sur ce personnage Et je te dis A très bientôt Pour de prochaines aventures N'oublie pas non plus De t'abonner